Wow, quelle lumière soit, quelle lumière soit, bien aimé, donc nous venons de commencer notre émission, notre émission avec ce très 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 bon sujet, bien aimé, ce sujet, c'est un bon sujet et je nous invite tous à commencer à nous connecter, bien aimé, commencer à mobiliser un grand nombre de gens pour venir nous rejoindre. Les lieux où je suis, vous avez un souci avec la luminosité, la lumière, donc j'essayais par tout moyen de trouver un cadre qui a la lumière parce que à l'époque on s'est servi avec le projecteur, il n'y a plus de projecteur qui est bousillé, mais on trouvera la solution. Bien aimé, nous sommes là, nous sommes là, je nous attends tous, je vois Marius, la grâce commencer déjà à se connecter et je demande à tout le monde de commencer à faire ces grands mouvements, ces gestes, de se connecter, bien aimé, du moment où vous vous connectez, n'oubliez pas de donner aussi la possibilité à un grand nombre de gens de pouvoir venir nous rejoindre, partager cette émission, je vois déjà Didier Massamba en train de nous suivre et que Dieu te bénisse, la lumière soit avec toi pour pouvoir éclairer beaucoup de choses et partager aussi cette émission, c'est que c'est comme si tu donnais une offrande à Dieu et en partageant, c'est là, en donnant la possibilité aux autres de venir manger Jésus avec nous, Tabitha, mon Belé, que la lumière soit avec toi, je vois les gens commencer à arriver, arriver, bien aimé, nous sommes dérangés par la luminosité, la lumière, j'ai cherché un moyen pour trouver un peu une lumière pour m'a bien approprié pour pouvoir éclairer ces locales, bien aimé, ce bureau, on verra, donc Dieu nous aidera et bien aimé, continue à partager et continuer, fais arriver les autres, fais arriver les autres rapidement parce qu'il faut qu'on mange ensemble, il faut qu'on mange ensemble et surtout ne sois, ne sois même pas égoïste à chercher à manger tout seul. Rappelez-vous de l'histoire des quatre léprès à l'époque du prophète Élisée et lorsqu'ils ont eu la possibilité d'entrer dans les territoires des ennemis et s'en procurer de toutes les richesses qui étaient dans ces territoires, ils ont dit qu'aujourd'hui est une journée de la bonne nouvelle, si nous mangeons sel, si nous agissons ainsi, nous n'agissons pas bien. Fidemma Noel, que la lumière soit avec toi, je nous vois tous arriver, bien aimé, comment c'est arrivé parce qu'il faut qu'on se mette tous à table ensemble, la nourriture est déjà prête, en plus elle est déjà positionnée, placée sur la table, bien aimé, comment c'est arrivé, parce qu'il faut qu'on se mette tous à table ensemble, la nourriture est déjà prête, en plus elle est déjà positionnée, placée sur la table, toi aussi partage, pour que les autres aussi puissent pénétrer et profiter de ceux-là, surtout ceux-là qui ont des comptes et qui ont aussi des groupes. N'oubliez pas de partager aussi dans des groupes pour faire venir manger les autres et n'oubliez non plus aussi à faire l'invitation. C'est du même lieu que tu regardes la vidéo, il y a un endroit partagé, vous appuyez partagé, vous verrez au milieu ou à l'autre, il y en a trois à partager maintenant, il y en a un invité, tu appuies invité et tu commences à inviter les gens, cela ne t'empêchera pas aussi à suivre à la fois l'émission, ça fera du bien aux autres. Bonsoir à toi aussi ma fille Frida, et j'essaie aussi de partager cette émission à tout le monde, c'est une offrande que nous donnons, et rapidement nous faisons pour que nous puissions manger tous ensemble. Ils nous attendent à quelques minutes, vous savez, en attendant que tout le monde se mette à table, je mets la musique qui vous permet à vous installer à table avec moi, à commencer à prier et partager surtout, et ce qu'il ne faut pas oublier pour recevoir un campus de bénédiction auprès de Dieu, partager cette émission, faire arriver des gens à suivre l'émission et à écouter la parole du Seigneur, c'est une bénédiction si forte que tu peux imaginer qu'à la Bible dit que c'est une joie lorsqu'une âme est ramenée dans le Seigneur. Je mets notre chanson de bénédiction que Dieu nous a donnée avec l'album Le Retour, et cette chanson qui touche et qui prépare les gens, amène les gens à se connecter avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Suivez ça dès que ça finit et nous attaquons l'enseignement. Vous savez comment ça évolue et vous qui êtes déjà là, commencez déjà à ouvrir votre cœur, à écouter cette chanson avec cœur bien-aimé et de même aussi à inviter les gens pour qu'ils viennent manger avec nous. Ce bon message est l'esprit de domination des enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes et rempli des pays sur cette terre. C'est le fait qu'il nous reste très démêrée dans sa présence. Jésus. Hallelujah. Yes. Juste après cette chanson, on va commencer notre émission. Je vous attends tous à commencer à partager et à mobiliser les autres. Yes. Woohoo. Yes. Akacia, que la lumière soit avec toi. Essayez tous ensemble de partager déjà cette émission, de donner l'offron juste après cela. Et nous allons tous manger d'amour, que la lumière soit avec toi. Tu donnes aussi la possibilité à tout le monde et entre aussi dans ton compte. Tu trouveras des groupes, partage cela et fais inviter aussi les gens à venir nous rejoindre de tous. Hallelujah. Que la lumière soit aussi avec toi. On va verser un petit peu. On va verser un petit peu. On va verser un petit peu. Sous-titrage ST' 501 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 L'air vient. La Bible dit qu'ils vous suivent au synagogue, virgule. Vous voyez que c'est quoi? Ils vous suivent au synagogue, des points, virgule. On dit et même. Et même. Il y a des conjonctions. On dit et même, virgule. L'air vient. L'air vient où quiconque vous fera mourir. Vous comprenez? Où quiconque vous fera quoi? Mourir. Ou quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Ce qui vous enseigne tout le temps que des démons. Pensant comme ça qu'il est comme s'il vous rendait de culte à Dieu. Comme s'il vous rendait de service. Mais en réalité, ces gens vous font entrer sous le contrôle de la domination. Faisons ce type. Je vous ai dit quoi? Le fait qu'on ne vous parle que de ça. Vous allez constater que ça devient une spécialité de ta branche. C'est comme si c'était une branche, une filière que tu as suivie. Maintenant, je dis, c'est lui qui a suivi. La filière médicale. Il parlera le langage médical. C'est lui qui a fait les droits. Il parlera des histoires des lois. C'est lui qui a fait bien et même quoi? L'économie. Tu verras qu'il veut. C'est lui qui a fait sciences politiques. Il va beaucoup plus se lancer avec des termes politiques. Et bien aimé, c'est ainsi que celui qui a fait les mécaniques. Celui-là va parler de tout ça quoi? Des mécaniques. C'est lui qui a fait aussi ce que vous savez. La mode. Il parlera plus des histoires des tissus, des vêtements, de tout ce qu'on sort. Parce que c'est sa spécialité. Alors, tu fécates une église où on te fait manger les démons. Or, tu penses, bien aimé, que tu es libre, mais or, tu n'es plus libre. Le diable a utilisé un système de faire croire aux gens qui liront de culte à Dieu. Mais la Bible dit quiconque, ou qui clairvient, ou quiconque vous fera mourir. Vous comprenez? Quiconque vous fera quoi? Mourir, pensera offrir. Quelqu'un vous fait mourir, pensera offrir culte à qui à Dieu. La mort, là, ça peut être physique. La mort, là, peut être aussi spirituel. Beaucoup de gens sont tués aujourd'hui. Ils ne voient plus Christ comme sauveur. Ils voient maintenant leur passé comme les dépendants. Ces gens qui peuvent les sauver, les délivrer avec un déron. Ils y croient maintenant qu'à ces enseignements, ils croient, au point que ces gens utilisent le langage en disant que non, pour mieux combattre ton adversaire, il faut mieux les connaître. Bien aimé, je suis d'accord, il faut connaître ton adversaire. Est-ce que pour connaître mon adversaire, il faut que je parle beaucoup de mon adversaire? Est-ce que cela demande qu'il faut que je parle? Or, Christ nous a dit des livres de matière, bien aimé, non, de Marc chapitre 16, à partir de verset 17, on avait lu avec vous. L'Abbé dit, voici les miracles. On a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Christ nous donne simplement la facilité de chasser les démons à son nom. Et ne pas faire des chapitres d'études de Pandécelat. Ça, c'est une forme de manipulation. Et ces gens maintenant, pour mieux maintenir ces gens, ils vous enseignent des systèmes de démons. Et qui vous envahit maintenant dans la peur? Et vous voyez des fois des témoignages. Au moins, on a prié pour moi, j'avais le problème de pied. Maintenant, je me sens bien. Mais quelques jours après, la personne a le problème avec son dos. Les diables ne délivrent pas. Les diables ne savent pas. Mais là où on parle du diable, c'est qu'on élève plus. Et là où on parle plus de Jésus, c'est que Jésus prend plus la place. Mais c'est ainsi que la Bible dit que les armes, j'utilise l'une des armes, l'épée. La Bible dit que l'épée, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je viens renvexer toute forteresse qui s'élève. Et regarde tous ces gens qu'on les enseigne dans les histoires des enseignements, des combats et des morts. Ces gens ne connaissaient rien de Jésus, mais connaissaient plus des démons. Quels gens d'emprisonnement ? Ils voient des démons partout. Au point que ces gens ont perdu l'essence d'amour. Vous ne comprenez pas. C'est là qu'on a prêché beaucoup des démons. Bienvenue, ils n'ont plus l'amour dans leur cœur. Ils commencent à se détacher de tout le monde. Ils commencent à haïr tout le monde. Ils commencent à rejeter tout le monde. Bienvenue, nous voulons, quand nous prêchons sur les démons, et que nous montrons aux gens plus Christ. Et que nous montrons aux gens plus Christ. De faire que, bienvenue, on est installé la domination éternelle de Christ et que d'installer la domination éternelle des démons dans les cœurs ou dans les pensées des gens. Bienvenue, Christ est mort. Il a dit quoi ? Nous devons renvexer toute hauteur qui s'élève, toute hauteur, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ce que quand on dit connaître Dieu, je vous ai expliqué, on amène déjà à connaître Dieu. C'est qu'avoir le savoir sur la personne et étudier la personne, comment cette personne agit, comment cette personne marche, comment cette personne fonctionne, comment cette personne a des réactions et des actions, comment il pose ses actions, comment il a le langage, comment il parle, comment il fait des choses. Il faut les connaître. Mais rendons-nous compte, bien-aimé, les églises d'aujourd'hui ont rempli des fidèles, non pas pour la connaissance de Dieu, mais pour la connaissance de notre église et la connaissance de nous-mêmes de pasteurs. Au point que les pasteurs, quand vous assistez dans leur culte, bien-aimé, aujourd'hui, nous parlons de la domination, nous touchons maintenant les démons d'église. Je ne suis pas épargné, je suis dedans moi-même. Je suis dedans parce que dans cet évangile, on n'est pas de personne, même moi-même, que l'homme s'en utilise dans ma bouche. Et il me frappe aussi. Nous parlons plus de nous, tu attendras, sur 100% du temps passé dans la prédication, les pasteurs parlent plus, j'étais dans telle ville, je priais pour quelqu'un, a été délivré. Et cette personne a témoigné. Et si là, ses disciples, il dit, n'est-ce pas, il dit, Amen. Et j'ai prié pour cette sœur, dans sa maison, on a fait sortir ceci. J'ai dit, toujours, je, 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 je. A un moment, il dit, Jésus soit loué. Les temps qu'il a parlé plus de lui, et que de parler de Jésus, vous allez trouver que non, Jésus était moindre. Et cela montre simplement, quoi, c'est le système d'établissement, quoi, de la domination, de faire asseoir un esprit de contrôle, un esprit d'autorité sur ces gens, pour pouvoir, quoi, les retenir. Et ces gens, je vous ai dit, quoi, il faut maintenant, quoi, à ces gens d'adeptes qui viennent chez eux, qu'ailleurs, il n'y a plus la vérité. Ailleurs, il n'y a personne qui enseigne comme nous. Ailleurs, il n'y a personne qui parle comme nous. Ailleurs, il n'y a personne qui peut vous expliquer des choses. Ailleurs, il faut vous méfier, ce sont des magiciens, des occultistes. Mais pourquoi ? Ce sont des forteresses. Pour que vous n'ayez pas la facilité ou la possibilité d'écouter les vrais messages. Parce que, quand quelqu'un sait qu'il enseigne, qu'il amène les gens à la connaissance de Dieu, cette personne ne tremble pas. Cette personne ne tremble pas. Cette personne ne sait bien que non. Tout ce que je les enseigne, même si ces gens vont où ? Avec la connaissance de Dieu qu'ils ont, ils sauront, quoi, montrer. Que ça, c'est le mercenaire et ça, c'est Christ. Aïe, 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 aïe. Nous finissons d'abord la lecture de ces versets. Parce que, quand quelque chose est bon comme ça, on a du mal à rester bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le peuple de Dieu qui mange avec moi sur cette bonne nourriture. La Bible dit, l'air vient où quiconque vous fera mourir, pensera offrir un culte acquis à Dieu. et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu vous attendez ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni les pères ni qui ni moi ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni les pères ni moi, il y a toujours le verbe connaître là le verbe quoi? connaître bien aimé, quand on connait nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8, bien aimé on enseigne, on amène les gens ici bien aimé, nous enlèvons la peau, on ne mange pas la banane ici bien aimé nous allons avec quoi? la maison nous jetons cela dans l'eau, nous attrapons les poissons qui ont le stateur bien aimé, on n'attrape pas n'importe quel poisson tout le monde dit on enseigne tout le monde dit que moi c'est aussi les poissons moi aussi j'ai pris dans l'eau moi aussi l'eau c'est la parole moi aussi j'ai fait sortir la révélation parce que c'est les poissons que tu as attrapé pour faire manger aux gens mais est-ce que ton poisson que tu as attrapé il faut essayer de vérifier est-ce que dans sa bouche on trouve les stateurs parce que les stateurs vont répondre aux besoins et de moi et de Christ pour payer l'impôt est-ce que tu comprends cela? ah c'est très important et nous faisons sortir les stateurs ici la Bible dit quoi? parce qu'ils n'ont connu ni les pères ni moi Christ parlait maintenant des gens qui n'ont pas connu mais qui pensent se rendre culte à Dieu et c'est ainsi que bien aimé cette vague dominatrice plutôt est arrivée à envahir l'église de Christ et avec ce mouvement vous voyez bien aimé tout le monde s'oriente maintenant aux enseignements qu'il y a des démons tout le monde parle qu'il y a des dévances tout le monde parle qu'il y a des hôtels et c'est devenu un système pourquoi? parce que c'est comme ça que les gens ont compris et que ça remplit des églises puisque ça remplit des églises bien aimé il y a des veillées qui s'organisent il y a des séminaires qui s'organisent il y a des chaînes de radio qui se sont faites en Facebook et partout on parle de ces histoires parce qu'on sait que quoi? bien aimé ça regroupe quoi? de masse Christ a dit une parole le monde les écoute parce qu'ils sont du monde ah quelqu'un me dit qu'est-ce qu'il y a du monde? parce que la Bible dit quoi? nous renvexons toute forteresse toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu si on ne nous fait pas connaître Dieu la Bible dit quoi? ces gens vont nous livrer à mort et ils vont penser qu'ils rendent des cultes à Dieu les dangers c'est quoi? la Bible dit parce qu'ils n'ont connu ni le père et ni le fils si vous ne connaissez pas le père c'est que vous allez parler aux choses que vous connaissez celui qui ne connait pas beaucoup de Jésus ne peut pas parler beaucoup parce que la connaissance de Jésus c'est ça l'aveu de Dieu c'est ce que la Bible dit c'est ceci vous connaîtrez la vérité vous connaîtrez la vérité la Bible dit vous connaîtrez il y a toujours verbe connaître vous connaîtrez la vérité et la vérité vous accroît vous affrontira vous rendra libre et ces gens disent non il faut connaître plus ton adversaire comme ça tu pourras les combattre mais si je connais plus mon adversaire et je ne connais pas celui qui me donne la force de combattre l'advexer par quelle force que moi je combats maintenant l'advexer parce qu'il faut connaître plus Dieu et quand je connais Dieu je connais comment la force de Dieu peut agir devant une situation devant un obstacle devant une opposition devant une résistance devant quelque chose qui va me faire succomber et c'est comme ça bien aimé je deviens victoriel je deviens capable bien aimé à renvexer les choses et moi je connais plus l'advexer et je ne connais pas comment maintenant avoir la force pour renvexer on me dit simplement tu le connais maintenant tu vas l'attaquer à un moment on dit allez libérer le feu je libère le feu je suis sur quelle base de connaissance des écritures saintes sur quelle base de connaissance de Dieu et que j'attaque c'est ainsi bien aimé tous ces gens qui envoient le feu ils envoient beaucoup le feu mais leur famille se divise ils envoient beaucoup le feu mais eux-mêmes les morts entre leur famille ils envoient le feu leurs frères leurs soeurs divorcent et ont des soucis ils envoient le feu mais eux-mêmes il y a la sécheresse il y a la pauvreté qui arrive vérifiez voilà pourquoi j'ai dit dans une émission à Casa Véma je dis vous devez vérifier à quel endroit que le feu que vous envoyez ça tombe c'est que ce feu ça tombe chez vous-même parce que vous le faites sans connaissance et la Bible dit mon peuple périt parce qu'il nous manque quoi ? la connaissance est-ce que quelqu'un comprend ? la Bible dit parce qu'ils n'ont connu ni le père et ni qui ni moi le fils alors la Bible dit puisqu'ils n'ont pas connu ces gens le fait qu'ils n'ont pas connu ni le père ni moi il dit je vous ai parlé je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue du Christ a dit je vous ai parlé ainsi pour que l'heure quoi ? venue vous vous souveniez que je vous l'ai dit pour que vous vous souveniez quoi ? je voulais quoi ? dit je ne voulais pas dire dès le commencement parce que j'étais avec vous comme il était avec nous maintenant bien aimé vérifiez maintenant les gens aiment aujourd'hui les choses qu'on parle et des familles sont divisées parce que je ne dois pas être avec ma mère avec mon oncle avec mon cousin parce qu'on a dit qu'il est sorcier bien aimé oui il est vrai que quand Israël est sorti on dit qu'il n'y a pas parmi vous une sorcière il faut l'abider quand on dit qu'il n'y a pas parmi vous une sorcière c'est que la personne qui s'attache à la sorcellerie qui ne veut pas abandonner mes mais Christ est venu il a dit venez à moi chargé fatigué je vous donnerai des repos et il enseigne à marque 1 marque 1 16 et 15 à 16 il dit quoi répentez-vous car le royaume des cieux est proche il fait appel il ouvre une porte parce que c'est lui-même la porte il donne la porte aux gens parmi ces gens qu'il a dit de répentir il y a même des sorciers il y a tout le monde et pour venir quoi à la rencontre de Dieu et tous ces gens maintenant qu'on a manipulé dans les églises par la domination des églises pour remplir les églises pour maintenir les fidèles et pour que les fidèles là les changent plus les églises n'aillent plus ailleurs même là on prêche la parole les gens là quand on parle de la parole les gens sont fatigues mais quand on parle des démons les gens sont concentrés au point que les fidèles de ces églises qu'on parle plus des enseignements érotiques démoniaques ces gens restent dans les réseaux se sont plus pour regarder des témoignages des anciens magiciens des sociés et tout ça mais quand il faut suivre un enseignement et qu'il parle beaucoup de Dieu les gens se fatiguent vous ne comprenez pas pourquoi il y a une telle fatigue c'est simplement parce que vos pensées sont devenues quoi captives on a captivé vos pensées on a emprisonné les pensées prisonnières sont déjà en prison vos pensées au point que vous ne pouvez plus supporter des autres choses vous ne supportez que les choses et qui sont simplement dans votre espace cadre qu'on vous a mis là dans votre espace cadre que vous a mis mais or ces gens vous ont mis en terrain pour que vous ne sortiez plus pour que vous ne voyez qu'eux et au point que nous les pastions maintenant avec ces situations des choses puisque nous avions manqué les esprits en ces niveaux ces gens peuvent vous exploiter vous utiliser vous faire des choses même au point bien aimé d'utiliser même un système d'étimulation pour vous éloigner des gens maintenant des églises il faut faire attention je vois que tu es quelqu'un de bien mais ta famille te combattent la famille te combattent alors Paul nous dit crois au soleil et tu seras sur toute ta famille mais cela veut dire quoi je dois présenter ma famille Christ aussi je dois m'approcher de ma famille pour les présenter Christ c'est lui qui refuse alors que je vais m'éloigner de la personne parce qu'il ne veut pas de Christ mais je ne dois pas m'éloigner parce qu'on me dit ma famille il est évident il est évident c'est normal ceux qui ne connaissent pas Dieu doivent être décidés de combat contre moi parce qu'ils ne connaissent pas Dieu ils ne connaissent ni les pères ni les fils c'est la raison pour laquelle qu'ils soient de ma famille ils ne peuvent que me combattre c'est à moi maintenant de le présenter Christ à moi qu'ils le refusent car les cœurs incroyables seront jugés par Christ mais bien aimé vous allez constater dans cet emprisonnement de pensée captive et qu'est-ce qu'ils ont fait bien aimé ils ont mis un système il faut comprendre que ce n'est plus Dieu qui est dedans ils ont enlevé la paire ils ont enlevé quoi ? plutôt l'amour auprès de ces gens ils ont enlevé l'amour ils ont installé un système de paire vous faisant croire que c'est la prudence mais non un homme prudent n'est pas un homme paireux est-ce que vous comprenez il y a un nom un homme prudent n'est pas un homme paireux Christ était prudent mais n'était pas un paireux il faut bien aimé allez-y voir vos dictionnaires vérifiez les mots la peur et la prudence ça n'a même pas une même définition et oh non parce que je suis prudent non tu es peureux tu es peureux tu es peureux bien aimé car la Bible t'a dit quoi ? toi-même tu as des paroles bien aimé la Bible tu es fou la plaque le tepied je te donne mais comment as-tu peur au point qu'aux églises les gens commencent à avoir peur la nuit quelqu'un qui marche bien aimé bien aimé quand la pensée bien aimé vous savez qu'il y a des certains mais personnes qui sont païens mais qui ont des esprits libérés il y a des païens qui ont des esprits libérés vous avez j'avais expliqué en l'église France pour Christ de Rony à Paris j'ai expliqué qu'il y a une émission paranormale qu'on voit où les gens bien aimés qui ne sont pas croyants chrétiens plutôt tout ça mais qui vont à la recherche des esprits ou d'une personne décédée son esprit et devenir fantôme et tout ça et qui les chassent et qui rentrent dans des maisons bien aimées des maisons où on dit qu'il y a des visitations des fantômes mais ces gens entrent mais pourtant ils n'ont même pas ils n'ont même pas Christ comme moi et toi mais pourquoi ces gens ces esprits ne font rien du tout c'est parce que les diables aiment bien mater l'esprit qu'il a captivé mais si tu es captivé si tu es en prison du diable alors il peut faire de toi tout ce qu'il veut et les gens pensent qu'ils sont attachés à Dieu mais vous n'êtes pas attachés c'est comme cet anès pensait qu'il était libre oh sa liberté dépendait de la distance de la corde qu'il a lié au cou et Christ et Christ envoya Christ envoya les gens à les libérer oh gloire au Seigneur Christ envoya le frère Benjamin a dit il ne faut même pas regarder cela oui parce qu'il y a des gens tout ça mais vous devez savoir que non Christ est la force quand quelqu'un a Christ si Dieu est pour moi qui sera contre moi Benjamin tu dois savoir que celui qui est en toi non Benjamin tu ne comprends pas les pitres des gens nous disent celui qui est en moi est plus fort est plus fort que celui qui est dans le monde est plus fort que celui qui est dans le monde plus fort que celui qui est dans le monde Benjamin tu as un Dieu qui doit mettre en peur les gens mais ce n'est pas à toi d'avoir peur de l'esprit mauvais et pourquoi et dans les églises les gens sont comme ça quand il y a un souci toujours oh non il faut bien voir ça doit être un démon Benjamin aïe mon Dieu aïe mon Dieu aïe mon Dieu quelqu'un me dise Alléluia quelqu'un me dit Alléluia quelqu'un me dit Alléluia je vais voir quelqu'un dire Alléluia pour qu'on avance ah mon Dieu ah mon Dieu quelqu'un peut me dire Alléluia j'attends quelqu'un dire Alléluia ah mon Dieu ah mon Dieu bien aimé je vais vous faire lire quelque chose allons-y dans le livre de de Jean chapitre 9 Jean chapitre 9 Jean chapitre 9 vous allez voir que bien aimé Jean chapitre 9 vous allez voir que déjà les phénomènes traditionnels c'est la nature humaine c'est la nature humaine de penser toujours aux choses un peu bizarres et surtout nous les africains précisément les bantous oh les bantous bien aimé il n'y a rien pour rien toute chose est toujours et la cause d'un sang d'un malheur ou d'une chose que tu avais faite comme c'est la loi du cause en effet mais or nous oublions qu'il y a d'autres choses Christ nous a fait comprendre que non il y en a d'autres choses c'est lui qui permettait cela pour la gloire de Dieu voilà pourquoi bien aimé il faut qu'on ait la connaissance de Dieu c'est ainsi qu'aujourd'hui quand quelqu'un traverse des moments difficiles tout le monde dit que non il faut qu'il fasse cure d'âme il doit avoir des démons bien aimé mais il y a des histoires qui sont faites des histoires qui sont faites par des démons mais il y a des histoires aussi qui sont faites par Dieu il ne faut pas voir toujours les démons on y va nous sommes dans Jean chapitre 9 à partir du verset 1 suit la lecture la Bible dit Jésus vit en passant un homme avec de naissance écoute le verset 2 écoute le verset 2 la Bible dit ses disciples lui demandaient Rabbi qui a péché lui ou ses parents vous attendez cela qui a péché lui ou ses parents pour qu'il soit né qui avec Jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents vous comprenez cela ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient quoi manifestées en lui même les apôtres qui marchaient avec Jésus ils ont vu ce type qui était avec lui alors mais il faut que Dieu t'éclaircisse il faut que la lumière soit avec toi ils ont dit à Jésus hé Jésus cet enfant il est avec celui qui a péché ou ses parents qui ont fait cela maintenant il est devenu comme ça Jésus a dit arrêtez-vous aussi vous aimez beaucoup parler vous voyez toujours le mal partout vous voyez toujours le mal ce n'est ni lui qui a péché ce n'est ni même ce n'est ni même ses parents c'est là c'est enfin pour que la gloire de Dieu se manifeste bien aimé sors de cette prison je déclare pour quelqu'un sors des enseignements qui vous mettent en peur sors des enseignements qui vous fait oublier que vous avez un Dieu tout puissant sors des enseignements qui vous fait oublier que Christ en vous l'espérance de la gloire bien aimé j'enseigne la démonologie mais je ne fais pas asseoir les gens dans la démonologie on n'en fait pas une doctrine bien aimé ne prenez pas des vexés de la vie pour enfin une doctrine car toute écriture existe pour enseigner je parle aux gens aux leaders des églises et qui nous qui empêche que je fais partie aussi quand je parle comme ça je me parle moi-même donner les gens la connaissance de Dieu il dit que vous faites cela vous pensez rendre culte à Dieu en fait dans ces histoires mais vous faites mourir les gens parce que vous ne connaissez ni les pères ni les fils parce que si vous connaissez Dieu vous connaissez sa force et sa puissance comment et combien il était capable de séparer la mer rouge et ce type dévain et démon c'est quoi dévain et démon est-ce que si je ne connais pas les noms de ces démons que vous présentez bien aimé la Bible nous montre que nous devons rester sous les enseignements des apôtres bien aimé vous ne lisez pas la Bible c'est pourquoi bien aimé ces gens nous les pasteurs les églises nous arrivons à vous manipuler parce que simplement parce que vous n'avez ni connaissance écoutez Ephésiens chapitre 2 verset 20 Ephésiens chapitre 2 verset 20 vous voyez de tels enseignements les gens d'autres vont rentrer vont fuir parce que ils sont enfermés dans des forteresses d'autres entrent et fouillent parce qu'ils sont entre les forteresses ils ne peuvent pas supporter des choses comme ça parce que leurs esprits sont en captivité leurs esprits ne sont pas libres bien aimé quand quelqu'un est libre cela montre qu'il a l'esprit là où il y a l'esprit de Dieu il y a la liberté bien aimé oh wow écoutez Ephésiens 2 verset 20 vous avez été édifiés sur le fondement vous avez dit quoi vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus Christ vous regardez qui Jésus Christ lui-même est à la pierre croix anglaire vous avez été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes nous n'avons pas vu d'autres démons que ces gens nous prêchent première volume nous parlons sur les démons des kangourous ils finissent avec les démons des kangourous ou les démons d'Australie ou les démons d'Australie ou les démons des macrominiers nous posons des questions d'où viennent tous ces noms des démons et qu'on ne les trouve pas dans la Bible et ces noms viennent simplement par les envoyés comme on avait lu hier avec vous dans le livre de 1 Jean 2 à partir du verset 11 petits enfants c'est l'heure dernière vous avez appris qu'il y a un antichrist qui arrive mais il y a déjà plusieurs antichrist qui sont avec vous la Bible dit et ces antichrist travaillent dans plusieurs domaines de la société certains sont dans les églises d'autres ont touché parce que j'ai dit tant qu'on ne finit par la domaine de l'église je vous avais même promis on va prendre plusieurs semaines commence même toi même à dire aux gens venez écouter un enseignement qui va nous libérer qui va nous faire sortir là je vous amène à la liberté car la Bible dit vous connaîtrez la vérité la connaissance de la vérité c'est elle qui nous rend libre c'est elle qui nous fait sortir bien aimé je chasse les démons par rapport à la recommandation que Christ m'a dit voici le mire je chasserai je chasse les démons chez moi je le menace bien aimé j'ai fait passer le peuple aidé à la délivrance mais je le présente à Christ parce que c'est à lui de prendre parce que c'est lui la pierre angulaire le centre de tout le monde je le présente Christ pour qu'elles tous comprennent que non les démons doivent se soumettre à nous voilà Benjamin comme il dit qu'ils sont eux-mêmes soumis à eux oui ils sont eux-mêmes soumis parce que vous savez quand on est emprisonné des fois on ne se rend pas compte de ce qu'on fait et voilà pourquoi il faut de telles connaissances je vais vous amener à un vexer un porteur oh il y a des choses qui coulent ici il y a des choses qui coulent parce qu'on va arrêter là Esaïe chapitre 5 vous allez voir ça Esaïe chapitre 5 voyez ce verset qui va vous faire bien notez-moi ça Esaïe chapitre 5 verset 13 quelqu'un nous note ça Esaïe 5 verset 13 ça nous reste simplement 6 minutes pour couper pour aujourd'hui ne vous regrettez pas parce que nous avions dit on va prendre plusieurs semaines pour pour comprendre cela Esaïe chapitre 5 verset 13 nous prenons la partie 1 la Bible dit c'est pourquoi c'est pourquoi vous écoutez ceci c'est pourquoi mon peuple sera déporté vous entendez cela on dit c'est pourquoi mon peuple sera déporté bien aimé je serai ici c'est pourquoi mon peuple sera déporté attends donc je vais vous amener encore une autre version je prends une autre version de la Bible c'est pourquoi mon peuple d'abord la version la dit c'est pourquoi mon peuple sera quoi déporté suivez mon peuple sera déporté on précise quoi faute de quoi de connaissance faute de quoi de connaissance alors la version d'Akacia Akacia dit quoi c'est pourquoi mon peuple sera soudain amené en captivité en captif sa on dit quoi sa noblesse mourra de fin et sa multitude sera quoi desséchée par la soie et chez moi on dit par faute quoi de connaissance alors et maintenant écoutez l'autre version encore que j'ai ici vous voyez par faute de connaissance mon peuple sera mené en déportation par faute de connaissance mon peuple sera amené en déportation c'est que quand on n'a pas la connaissance le peuple de Dieu que nous disons que nous sommes on peut nous prendre de quoi en esclavagisme maintenant ici cette version écoute cette version cette version voilà pourquoi mon peuple sera soudain amené en exil vous entendez voilà pourquoi mon peuple sera soudain amené en exil son corps d'élite sera composé d'hommes et tout ça et sa population sera desséchée par la soif et dit voilà pourquoi dans notre version on dit voilà pourquoi mon peuple sera amené en esclavagisme et tout ça on dit quoi faute de connaissance alors bien aimé cette connaissance c'est connaître les pères et les fils et c'est c'est connaître beaucoup plus Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance à Christ bien aimé je vais finir par un verset pour aujourd'hui et nous ferons la suite demain je pense que beaucoup de gens sont bénis pour comme avec moi je sors de la domination des hommes on y va je sors de la domination des hommes encore je sors de la domination des hommes pourquoi je dis que tu sors de la domination des hommes je vous ai expliqué depuis les premiers jours Dieu a mis à nous les gènes de la domination et nous sommes appelés à dominer bien aimé la domination que Dieu a établi à l'homme c'était pas pour que l'homme domine sur un autre homme et pourquoi cela s'est fait parce que nous nous trouvons parmi des hommes quoi des hommes animaux bien aimé puisque tu es devenu un homme animaux voilà pourquoi les gens dominent sur toi un homme animaux c'est celui qui n'a ni connaissance de Dieu et qui ne connait pas Dieu l'éternel des armées et qui n'a pas la révélation la connaissance de Jésus Christ et puisque tu n'as pas la connaissance on peut tout faire sur toi et on peut te gérer te diriger bien aimé mon peuple on a dit mon peuple meurt parce qu'il manque quoi la connaissance Dieu dans tous ses chapitres il nous appelle son peuple c'est qu'il reconnait que nous l'appartenons mais ce qu'il regrette c'est la carence la sécheresse et la soif là et la soif qu'on dit là bien aimé si vous le lisez vous dites ah mais pourquoi on a dit la soif ici mais c'est simple et cette soif là allait juste simplement à mon chapitre 8 à partir du verset 11 tu vas comprendre pourquoi on a dit quoi la noblesse et la faim aura faim et soif c'est la soif et la faim d'attendre la parole de Dieu à mon chapitre 8 nous précise cela à partir du verset 11 ici il y a la précision hein quelqu'un me dit parce que aide nous je vais vous aider je vais vous aider à lire ça et après je donne mon dernier verset nous clôturons rapidement allons-y à mon chapitre 8 amons amons oh amons où es-tu là parce qu'il y a des gens qui entendent te lire voilà nous sommes à mon chapitre 8 à partir du verset 11 amons 8 à partir du verset 11 écoute la Bible dit voici les jours viennent vous entendez cela quelqu'un autre cela amons 8 à partir du verset 11 où nous lisons 11 jusqu'à 12 simplement je vous dis vous pouvez lire jusqu'à on lit jusqu'à combien jusqu'à 13 amons 8 11 à 13 écoute ceci voici les jours viennent au racle du Seigneur l'éternel où j'enverrai une famine vous entendez où j'enverrai une famine dans le pays non pas une disette de pain ni une soif d'eau mais la faim et la soif d'entendre mais la faim et la soif d'entendre quoi les paroles on a dit les paroles de qui de l'éternel ils y seront errants ils seront errants d'une mère à l'autre du nord à l'est dit et ils tituberont à la recherche quoi de la parole ceux qui seront assoiffés à la recherche de la parole la Bible dit et ils ne la trouveront pas en ces jours là les belles jeunes filles et les jeunes hommes se vagneront de soif c'est ce que je voulais vous dire mais dans cette manipulation d'autres ont été dans les camps du diable dans les milieux ecclésiastiques il y en a d'autres qui sont partis toucher d'autres utilisent la sorcellerie parce qu'ils sont sorciers mais ils sont venus aux églises avec leur sorcellerie assistants au milieu de nous comme Jida qui était au milieu des autres apôtres et maintenant ils utilisent et ils s'associent avec d'autres sociés pour pouvoir quoi dominer au point que nous entendons notre témoignage et ils commencent à faire même des visitations dans les rêves de certains et vous convaincre avec les églises mais pas des rêves bizarres et ils viennent ils exploitent vos énergies et ils vous aveuglent et ils vous voilent avec des bandes noirs spirituellement ça que vous compreniez et ils commencent maintenant quoi à vous exploiter bandes et groupes les sorcelles dans les églises et ensemble peut-être avec d'autres leaders et qui les font il y a d'autres leaders aussi qui sont des victimes et même aussi ne sachant pas moins d'énergie spirituelle moins de force et spirituelle moins de l'onction du Saint-Esprit contrôlée maintenant par les gens qui sont à l'église et qui les envoûtent qui commencent maintenant quoi à les manipuler il y a des pasteurs qui n'écoutent plus les instructions du ciel mais qui commencent à écouter les instructions des autres je vous ai même expliqué je toucherai et même demain parce que demain je voudrais finir même pour la domination de l'église pour qu'on avance avec d'autres dominations c'est très très important et tout ça alors d'autres sont partis pour la gloire et pour avoir la gloire et maintenant il faut maintenant chercher à avoir des grandes l'évangile de Christ Christ nous a pas envoyé pour prêcher le remplissage des églises bien aimé il est vrai on a constaté au jour le jour il y avait l'augmentation des fidèles mais les apôtres ne travaillaient pas pour l'augmentation des fidèles mais travaillaient pour amener les âmes à Christ et quand les âmes venaient à Christ bien aimé c'est alors qu'on constatait aussi qu'il y avait la multitude de gens qui se convertissaient et maintenant bien aimé nous travaillons avec l'objectif bien aimé des pépés des églises alors maintenant pour faire cela d'autres ont amené des slogans du monde des ténèbres d'autres ont amené le fox des ténèbres d'autres maintenant bien aimé commencent à utiliser bien aimé des fox des ténèbres pour simplement quoi ? faire asseoir les églises alors maintenant le temps que nous sommes bien aimé c'est le temps prophétique le temps où Christ Dieu avait annoncé cela demain nous allons voir ça on va lire l'apocalypse et d'autres choses et pour voir ce que c'est et toutes ces histoires mais ce qui est bien Christ a encore un reste vous vous souvenez à l'époque de lui il y avait un reste qui n'avait pas fléchi les genoux devant Bâle et qui a starté et le dieu de Bâle a starté il y a encore un reste il y a des pasteurs bien aimés que vous devez avoir encore confiance il y a des pasteurs et des frères je sais vous devez encore bien aimés soutenir et qui sont là et que Dieu croit en eux pour renvexer les forteresses les hôtels qui se montent parmi nous j'avais lu avec vous que non ces gens là ce sont des gens qui sont sortis parmi nous bien aimés vous vous souvenez de cela non on était dans un genre chapitre je vais vous le lire ça excusez moi avant de lire notre dernier vexé et tout ça on a pris beaucoup de temps de tes enseignements c'est que j'aime pas donner des enseignements comme ça je préfère les dans les églises bon tout ça bien aimés un genre de le vexé 18 à 19 écoutez jeunes enfants c'est l'heure dernière comme vous avez entendu qu'un antichrist venait qu'il y a maintenant plusieurs antichrists par là nous connaissons que c'est l'heure dernière ils sont sortis c'est ça le problème la Bible dit quoi ils sont sortis de chez nous ces gens là qui ont fléchi les genoux au diable pour simplement chercher à faire quelque chose pour que les gens les applaudissent pour qu'ils aient des honneurs la Bible dit ils sont sortis de chez nous ils n'étaient pas des nôtres car s'ils avaient été des nôtres ils seraient demeurés avec nous de la sorte il est manifeste qu'ils ne sont pas des nôtres vous comprenez alors ce sont des personnes qu'on a été baptisés dans les mêmes églises on a étudié avec la Bible auprès d'un apôtre d'un pasteur ensemble il était frère de ton église tu l'as connu dans l'église où tu priais et aujourd'hui il est devenu pasteur mais il a complètement changé les enseignements il n'utilisait plus la force qu'on lui avait montré que c'est la force de Dieu la Bible dit vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit se revenait sur vous vous serez mes témoins pour être témoin il faut que le Saint-Esprit vienne avec sa force mais ils utilisent autre chose bien aimé je ne donne plus c'est parce qu'on ne doit pas déborder longtemps à nous revoir demain je vous laisse sous les besoins sous cette soif revoyons-nous demain que le Seigneur vous bénisse restez connecté à minuit avec pasteur Olivier Koumou bien aimé à l'émission au milieu de la nuit elle vous donnera les programmes elle va vous donner surtout les programmes du 29 juillet elle va insister à cela pour vous dire qu'est-ce qui va se passer à vous s'entraînes il y aura la parole et il y aura l'option dans cette parole Dieu va se manifester nous croyons à Jésus Christ que le Seigneur vous met Jésus Christ de Nazareth notre sauveur bye bye que le Seigneur vous bénisse restez ne regrettez pas je vous donnerai ce vexer ici vous voyez le vexer ici il y a la lecture et il y a les explications je vous ai dit nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre nous enseignons simplement les choses que les gens doivent entendre pour être sauvés que le Seigneur vous bénisse à demain bye